— Bonjour à tous. Donc je m'appelle Charlotte Vallabes. Je viens de Toulouse, en France. Donc je vais vous parler du projet des jeux vidéo à la médiathèque José Cabanis sur le pôle Intermezzo. Mais avant tout cela, je pense que je vais vous faire une présentation de la bibliothèque de Toulouse. Et ça me permettra de pointer quelques différences, notamment d'un point de vue légal entre la France et l'Espagne, notamment concernant les jeux vidéo. Donc la bibliothèque de Toulouse est une BMVR. Une BMVR, qu'est-ce que c'est ? C'est un projet qui date des années 90 en France. Le but étant de faire s'implanter dans des grandes villes des bibliothèques municipales de grosse importance quand il n'y en avait pas encore. Donc c'était le cas de Toulouse. Donc dans les années 90, l'État a lancé ce projet. Il y a 12 bibliothèques qui ont été éligibles et devaient répondre à des critères spécifiques. Je vais attendre que les casques soient finis distribués. Excusez-moi pour tous ceux qui n'ont pas encore leurs casques. C'est bon ? Je reprends rapidement. La bibliothèque municipale de Toulouse est une BMVR. C'est un projet qui date des années 90 en France. Le but était de doter des grandes villes d'au moins 100 000 habitants d'équipements culturels d'importance quand il n'y en avait pas encore. Donc la bibliothèque de Toulouse a présenté le projet. Il fallait répondre à un certain nombre de critères. Donc être implanté dans une ville d'au moins 100 000 habitants, avoir une collection de livres imprimés d'au moins 250 000 volumes, avoir un projet de construction ou d'extension d'au moins 10 000 m2. Voilà, principalement. Et également de prévoir dans des collections multi-supports, donc des imprimés, mais également des CD, des DVD et également les moyens de communication modernes dans les années 90, c'est-à-dire Internet concrètement et des ordinateurs. Donc 12 bibliothèques ont été éligibles et la liste s'est arrêtée, a été publiée en juin 98 et le projet s'est arrêté là. Il n'y aura pas d'autres... Ça marche plus ? Là ça marche ? Qu'est-ce que j'ai fait ? Oui ? C'est bon ? Ah c'est bon. Je ne bouge plus. Donc il n'y aura pas d'autres bibliothèques BMVR, bibliothèques municipales à vocation régionale que ces 12-là. Voilà, donc la bibliothèque municipale à vocation régionale de Toulouse est composée de deux entités. Une entité qui concerne uniquement la conservation et donc le patrimoine à la bibliothèque d'études et du patrimoine. Donc voici la photo pour information. Donc c'est les locaux de la toute première bibliothèque construite à Toulouse, qui à l'origine était la première bibliothèque de jeunesse de France. Là comme ça ? Non ? Ça va ? Donc la bibliothèque d'études et du patrimoine qui est située dans le centre-ville de Toulouse, le centre historique. Ensuite, la deuxième entité est celle de la lecture publique, qui est présente à la médiathèque José Cabanis et dans les 20 bibliothèques de quartier. Donc la médiathèque José Cabanis est celle qui a permis à Toulouse d'accéder au titre de BMVR. Donc la médiathèque José Cabanis, du nom d'un célèbre académicien toulousain, a ouvert en avril 2004, suite aux travaux de rénovation de la bibliothèque d'études et du patrimoine rue du Périgord. Donc cette médiathèque est un bâtiment d'architectes. L'architecte, c'est Jean-Pierre Buffy. Le bâtiment, vous voyez là, c'est l'Arche Maringo. Dans la plus grande pile, c'est la médiathèque. La plus grande partie, c'est la médiathèque. L'autre partie, il y a l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, et les locaux de la télé toulousaine. Et au sixième étage, qui offre une magnifique vue sur Toulouse et les toits roses, il y a des salons dans lesquels ont lieu des réceptions, des salons professionnels, etc. Donc la médiathèque José Cabanis propose 13 500 m2 de locaux au total, dont 8 000 m2 pour le public. Ces m2 pour le public sont répartis sur cinq étages. Donc un rez-de-jardin où il y a la médiathèque pour les enfants, et un auditorium de 500 places, ainsi qu'une grande salle d'exposition dans laquelle on organise régulièrement des grandes expositions d'envergure. Au premier étage sont centralisés les opérations de prêt et de retour, et il y a le pôle actualité, avec des abonnements à des périodiques régionaux, nationaux et internationaux. Ensuite, au premier étage se trouve le pôle société et civilisation et le pôle sciences et loisirs. Donc les étages après sont répartis par pôle documentaire. Et le pôle qui nous intéresse aujourd'hui, c'est celui que je dirige, c'est le pôle intermezzo, qui partage le deuxième étage avec le pôle langue et littérature. Donc le pôle intermezzo est un pôle passerelle. Il est destiné principalement aux adolescents, donc à partir de 12 ans, et aux personnes éloignées de l'écrit. Qu'il s'agisse de primo-arrivants qui ne parlent pas encore la langue française, ou de français qui ne savent pas la lire, donc on a une grosse partie de notre travail qui est la lutte contre l'illettrisme. Et l'alphabétisation. Donc dans ce but-là, ce pôle a été créé comme étant un lieu passerelle, un lieu de médiation et un lieu d'expérimentation, avec des collections documentaires réduites et très sélectionnées. C'est-à-dire que chaque livre acheté, qu'il s'agisse d'un roman ou d'un documentaire, est lu par au moins une personne de l'équipe, pour savoir exactement ce qu'il contient et la qualité du document. Donc le but est de gommer les frontières, d'une part, entre les collections jeunesse et les collections adultes, pour permettre aux enfants, quand ils arrivent à l'âge charnière qui a été établi pour nous à 12 ans, de passer plus facilement de la médiathèque jeunesse aux étages documentaires et aux collections plus adultes. Il s'agit également de gommer les clivages entre les différents supports. Par exemple, dans la collection des fictions, des romans, on a les romans et on a également éventuellement à côté l'adaptation en film de ce roman ou l'adaptation en BD. On met au même niveau un film, une bande dessinée, le texte original et les études sur l'œuvre. Le but, c'est de casser vraiment les clivages de la culture littéraire et la culture plus populaire telle qu'on l'a subie pas mal en France. Donc, on vise les adolescents, mais pas seulement. Donc, également les adultes en difficulté de lecture. Donc, les documentaires sont des documentaires que nous choisissons car très illustrés et d'un abord plus facile de lecture et de compréhension. De la même façon, l'espace est volontairement convivial et très aéré. Donc, je vais vous montrer quelques photos. Donc, les rayonnages sont bas. Ils font 1,50 m maximum. Les étagères sont très peu remplies afin de faciliter la recherche dans les documents. Donc là, vous voyez, ce sont les documentaires. On retrouve, pour ceux qui sont familiarisés avec, c'est la classe de l'adjué que nous utilisons. Donc, les généralités, la philosophie, la psycho, les religions, etc. Donc là, ce sont les documentaires. Donc, beaucoup d'espaces de présentation, de tables, d'étagères, de présentoirs afin de mettre en avant vraiment les collections en suivant ou des thématiques qui sont décidées par nous-mêmes ou les nouveautés que nous avons acquises. Ici, c'est le fond des bandes dessinées. Donc, le fond est très peu important justement parce que nous avons sélectionné toutes les bandes dessinées par leur intérêt ou historique ou la qualité graphique de l'œuvre. Beaucoup de places assises pour la consultation des documents sur place, des chauffeuses assez confortables. Donc, les présentoirs des nouveautés. Donc, c'est très important pour nous d'avoir un roulement très régulier, une mise à jour de ces fonds de nouveautés. Pour les nouveautés, nous avons également ce que nous appelons un profil de documents spécial qu'on appelle les prestos. Ce sont des documents qui ne sont empruntables que pendant 10 jours et qu'on ne peut pas renouveler par opposition au préclassique qui est de 3 semaines. Les gens peuvent emprunter jusqu'à 12 documents pour 3 semaines. Donc, 10 jours, c'est pour les documents qui sont très demandés, notamment les Twilight, etc. On a également un très gros fonds de manga, puisqu'on s'adresse aussi aux adolescents et que les adolescents sont très férus de manga. Donc, on a à peu près un tiers de la collection qui est dans les réserves pour faire de la place dans les bacs. Et les gens qui veulent les emprunter nous les demandent et on les leur apporte sous deux jours. Et donc, le but de cet espace est de faire de l'expérimentation. Donc, le mélange des supports est une partie de l'expérimentation. Quand on a constaté que ça fonctionnait bien, ça a été appliqué dans les bibliothèques de quartier, par exemple. Et depuis un an, nous avons lancé l'expérimentation des jeux Wii-Ideo, comme on dit. Donc, le projet a été initié en 2009, suite notamment aux demandes des usagers. Donc, ils pouvaient déjà jouer à des jeux vidéo sur ordinateur. C'était des CD-ROM, donc ça nous posait, nous, de gros problèmes techniques, puisque nous avons des ordinateurs qui sont très bridés par la DSI, la Direction des Services Informatiques. Donc, c'était un service qui fonctionnait très bien, qui était très demandé. Et vraiment, les jeunes, notamment, demandaient une amélioration de ce service-là, notamment parce qu'ils ne pouvaient pas sauvegarder. Donc, les jeux auxquels ils jouaient le plus, étant les Sims et le Seigneur des Anneaux, sans sauvegarde, ça devenait un petit peu compliqué. Donc, en 2009, suite à cette demande-là, et à la volonté des collègues travaillant sur le pôle, nous avons commencé à réfléchir au projet d'autres jeux vidéo. Donc, la première question, ça a été d'établir un peu les objectifs de ce service-là. L'objectif premier étant de répondre à la demande de nos usagers, et le deuxième objectif étant, si possible, de faire venir ou revenir des jeunes dans la bibliothèque. Comme le disait Maria-Clauss tout à l'heure, à partir de 12-13 ans, on voit de moins en moins les adolescents dans les bibliothèques, et ils commencent à revenir quand ils commencent à faire leurs études supérieures. Donc, on a ce trou où on perd vraiment les jeunes, et on sait que le jeu vidéo est un de leurs hobbies principaux. Donc, l'objectif affiché, c'était ceci également. Donc, une fois ces objectifs posés, nous avons réfléchi au type de consoles de jeux que nous voudrions mettre à disposition du public. Donc, nous avons fait une croix très vite sur les jeux sur PC, à cause de tous les problèmes techniques dont je vous parlais que cela nous pose. Et nous nous sommes orientés vers les consoles de jeux. Et nous avons choisi de travailler avec des consoles Wii, car c'est la console qui nous paraît la plus conviviale, et proposer le catalogue de jeux le plus varié. C'est-à-dire que les consoles type PlayStation, Xbox, sont quand même très orientées vers des garçons, plutôt jeunes, avec beaucoup de jeux de sport, de guerre, mais assez peu de jeux dits pour filles, pour adultes, et assez peu de jeux vraiment conviviaux. Donc, une fois le choix de la console fait, nous avons travaillé à faire le choix des jeux. Donc, nous avons essayé de balayer le plus possible l'offre éditoriale, donc avoir des jeux de tout genre, pour tout âge, pour tout sexe, pour personne jouant seul, pour jouer à plusieurs, etc. Et c'est là qu'est apparu le deuxième écueil dont nous souffrons en France. En France, nous devons disposer des droits de prêt et ou des droits de consultation de tous les documents que nous achetons. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prêter, on ne peut pas aller au magasin du coin, acheter un jeu ou un livre ou un CD, et le prêter comme ceci. Donc, on est obligé de passer par des fournisseurs. En l'occurrence, pour les jeux vidéo, notre fournisseur négocie auprès de l'éditeur, en l'occurrence Nintendo, les droits de consultation. Donc, nous payons le droit de faire jouer les gens dans notre bibliothèque. Donc, nous achetons les jeux plus chers que ce qu'ils sont dans le commerce, et nous ne pouvons pas acheter tous les jeux. Le catalogue est de fait toujours en retard sur les publications, c'est-à-dire lorsque FIFA 2012 sort dans le commerce, nos usagers le veulent tout de suite, tout de suite. Nous, on ne peut l'acheter qu'à peu près six mois plus tard. Et nous n'avons pas le droit de le prêter, car Nintendo refuse de négocier les droits de prêt. Donc, c'est un service que nous proposons uniquement sur place. Donc, nous avons acheté des consoles, et nous donnons la possibilité à nos usagers de jouer sur place avec les consoles. Donc, nous avons, dans un premier temps, acheté deux consoles, avec chacune quatre Wiimote et Nunchuk, pour pouvoir jouer à quatre. Nous avons également acheté quelques volants pour pouvoir jouer au jeu à volant. Et par la suite, nous avons acheté une guitare pour pouvoir jouer à Guitare Hero. Et un des projets est d'acheter une Wii Balance Board pour les jeux de sport et la Wii Fit. Donc, nous avons acheté tous ces accessoires, et nous avons installé deux grandes télés et les deux consoles dans une salle à part, qui fait à peu près 40 mètres carrés, qui peut être fermée pour limiter un peu le bruit, car le reste de la salle continue à avoir son activité classique de lecture sur place et éventuellement de travail sur des tables de travail pour les étudiants. Nous avons acheté, dans un premier temps, une trentaine de jeux. Donc, nous avons une offre bien plus reddit qu'à Saragosse, à cause de ces problèmes de droit que nous devons acquérir. Donc, nous avons acheté des jeux de sport, des jeux de plateforme, des FPS, des jeux de rôle, des jeux qu'on appelle party games, et les jeux de course. Voilà, donc on a vraiment balayé l'intégralité de l'offre éditoriale, sans décider quel jeu était meilleur que d'autres. Pour nous, tous les jeux se valent, tous les types de jeux se valent en tout cas, et à l'intérieur de ces types de jeux, nous avons opéré une sélection pour ne prendre que les meilleurs jeux, les plus représentatifs de chaque genre. Donc, par exemple, nous avons eu de gros soucis sur le jeu Call of Duty, qui est un jeu de guerre, de simulation de guerre. Donc, entre collègues, la discussion a été assez âpre pour savoir si, oui ou non, on achetait ce jeu. On a fini par décider de l'acheter, et c'est par la suite l'élu aux bibliothèques, donc notre chef suprême, qui nous a demandé de ne pas mettre ce jeu en circulation. Donc, dans un premier temps, nous l'avons gardé de côté, et nous avons par la suite fourni un argumentaire dans lequel on lui exposait nos arguments pour lesquels ce jeu devait figurer dans nos collections, dans la mesure où le jeu de guerre est un genre de jeu à part entière, et que Call of Duty est l'exemple type de jeu de guerre. On l'a choisi, car il répondait à des critères de stratégie, de réalité historique. On a choisi le Call of Duty sur la Seconde Guerre mondiale. On n'a volontairement pas pris les jeux qui se situent dans une époque plus contemporaine, afin justement d'essayer de contrebalancer un peu les problèmes de ce qu'on reproche aux jeux à l'heure actuelle, c'est-à-dire leur réalité trop prégnante, et le fait que les personnes fragiles puissent être vraiment trop bouleversées ou accaparées par ce genre de jeu, et le fait d'avoir un jeu de guerre qui se situe dans la Seconde Guerre mondiale permet que la violence ait un peu plus de recul par rapport à nous. Donc nous avons réussi à obtenir gain de cause auprès de notre élu, donc maintenant, Call of Duty est disponible pour nos usagers. Donc tout ce travail de réflexion et d'acquisition des consoles et des jeux et du matériel a été fait durant le courant de l'année 2009. Et début 2010, nous avons travaillé à l'organisation du service, c'est-à-dire que ces consoles sont accessibles pour des créneaux d'une heure et demie. Donc il y a cinq créneaux par jour, donc une heure et demie, de 10h30 à 18h, tous les jours, des créneaux d'une heure et demie. Les gens peuvent les réserver à l'avance. Donc on a des jeunes qui réservent des créneaux du mercredi après-midi, d'un mercredi après-midi sur l'autre pour être sûrs d'avoir leur place sur la console. Par contre, nous, on demande aux jeunes d'être inscrits à la bibliothèque, notamment pour pouvoir, pour qu'ils aient justifié de leur âge, puisque certains jeux sont interdits au moins de 12 ans, au moins de 16 ans et au moins de 18 ans. Le service est théoriquement accessible à partir de 12 ans seulement, puisque notre pôle est à destination des enfants de 12 ans. Mais on a une grosse, grosse demande pour les enfants de 10, 11 ans de jouer. Donc on contourne un peu notre propre règle en leur demandant de venir avec un ami de 12 ans. Voilà. Et ça fait partie des projets, effectivement, que la médiathèque des enfants propose également ce service de console, sachant qu'eux se posent la question vont-ils également proposer des Wii ou plutôt des jeux d'un des consoles type DS ou PSP. Ça, c'est encore complètement ouvert. Donc, cette fois-ci, nous avons la possibilité de sauvegarder les parties. C'est-à-dire que les joueurs amènent leur propre carte mémoire. Donc, on a un joueur qui vient tous les jours faire sa partie de FIFA 2012. Il amène sa carte, il se met tout le temps sur la même console. Par contre, ça, c'est important pour retrouver ses sauvegardes. Donc, on a essayé d'avoir une pratique qui soit la plus proche de celle qu'il pourrait avoir à son domicile avec sa propre console. Par contre, comme il s'agit de Wii et qu'il faut associer les Wiimotes avec la console, on n'a pas la possibilité de les laisser apporter leur propre manette. Donc, après avoir établi tous ces fonctionnements, toutes ces différentes règles, nous avons installé et testé les jeux et les consoles nous-mêmes. on s'y est tous collés à essayer le Wii Sport, etc. Ça a donné lieu à quelques après-midi de travail très intéressantes, très fructueuses. Alors, certains d'entre nous sont des joueurs. Moi, j'en fais partie. D'autres, c'était vraiment la première fois qu'ils se frottaient à un jeu vidéo, quel qu'il soit. Donc, on a pu déjà, nous, commencer à mettre en place et à voir les réflexes qu'ont nos joueurs, nos usagers maintenant, c'est-à-dire les expérimentés qui apprennent aux néophytes les règles, la façon de bien tenir sa manette et le fonctionnement des jeux. Donc, on a pu commencer à appréhender un petit peu les relations entre personnes que ce service de jeu sur place permet de débloquer. Donc, on a mis en place une communication autour de ça. Donc, on a créé une charte où on rappelle tout le fonctionnement du service, ce à quoi les usagers s'engagent, c'est-à-dire à bien traiter les consoles, ne pas abîmer les documents, bien mettre leur dragonne pour ne pas casser les télés, etc. et les services auxquels nous nous engageons, c'est-à-dire leur fournir des consoles en état de marche, des manettes pourvues de piles qui fonctionnent, etc. Nous avons fait réaliser par notre service communication un petit flyer qui reprenait tout cela pour pouvoir le distribuer au moment des inscriptions ou pendant les visites. et nous avons préparé la communication sur le site web de la bibliothèque. Donc la charte graphique, vous la voyez un petit peu là sur la photo. Donc on a repris les polices de caractère de la Nintendo, purement et simplement, pour créer cet espace jeux vidéo. On a fait réaliser de la communication collante sur les murs. Donc on redonne le nom de l'espace jeux vidéo et ensuite quelques mots-clés Tomb Raider, Nunchuk, Mario, etc. Histoire de bien ancrer le lieu dans cette pratique-là. On a remis les horaires. D'ailleurs, on a éteindu les horaires récemment, donc les créneaux ne sont pas complets. Donc dans cette salle cohabitent maintenant trois consoles Wii avec trois fauteuils devant chacune, mais également deux tables de travail pour les pour le travail individuel ou en groupe et également deux ordinateurs puisque nous donnons accès sur des ordinateurs à Internet et un certain nombre de ressources en ligne. Donc évidemment, pendant les créneaux de jeu, la priorité est laissée aux joueurs. Donc les personnes qui voudraient travailler tranquillement sont priées de ne pas rester dans la salle ou de mettre des boules-caisses. Voilà un peu plus près la communication qui a été mise sur le mur. Voilà pour les photos. J'en ai pas tellement plus. Donc le service a été lancé le 21 janvier 2010, 21 avril 2010, pardon. Nous en avons fait un premier bilan en juin 2011, à peu près un mois et demi plus tard. Donc le lieu a été principalement investi par les jeunes garçons de 12 à 25 ans, sans grande surprise. 75% des utilisateurs sont des garçons. 5% ont 16-17 ans. Donc on a 80% de joueurs à peu près qui ont de 12 à 17 ans. Les autres sont des un peu plus âgés ou qui découvrent ou qui sont eux-mêmes joueurs par ailleurs. Alors, en 2011, cette différence entre jeunes et moins jeunes tend à diminuer et on a maintenant un peu plus d'adultes ou de jeunes adultes qui viennent profiter de ce service. En revanche, le service continue à jouir d'un grand grand succès. Les consoles sont utilisées à quasiment 75% du temps. Donc ce service nous a permis, comme je vous disais tout à l'heure, de voir émerger une nouvelle forme de convivialité, c'est-à-dire qu'on a des équipes éphémères qui se créent pour faire des matchs l'un contre l'autre, des matchs de foot ou jouer ensemble à des jeux conviviaux type Wii Party ou Mario Party, c'est-à-dire des jeunes qui ne se connaissaient pas et qui se retrouvent là pour l'occasion. Donc ça, c'est vraiment très sympa de voir ça s'organiser. On a également des jeunes joueurs qui initient ou vieux joueurs ou néophytes aux pratiques, aux règles de ces jeux-là. De façon tout à fait éphémère en général, le rendez-vous n'est pas pris pour la semaine prochaine pour continuer la partie. C'est l'occasion, on est là tous les deux, on se fait une partie et puis si on se revoit, tant mieux, sinon tant pis, on a passé un bon moment ensemble. Donc c'était un début de l'opération de faire se rencontrer des publics différents. L'autre aspect positif du service est celui de les jeunes qui arrivent pour jouer et les trois oui sont prises vont devoir patienter jusqu'à la fin jusqu'à la fin du créneau et plutôt que de rester à piétiner devant la salle, on les oriente vers les collections de bandes dessinées, de mangas, de revues ou sur les ordinateurs qui sont disponibles par ailleurs. Donc on a réussi grâce à ça à initier certains jeunes à une autre forme de culture, donc la culture écrite, notamment un de nos grands habitués qui vient tous les jours faire sa partie de foot. Nous avons pu l'orienter vers les livres documentaires sur le foot. Voilà, une petite victoire pour le pôle intermezzo. Donc l'activité augmente en 2011. Je peux vous donner le top des jeux qui fonctionnent le mieux. Donc c'est Super Mario, les grands classiques toujours, Super Mario, Mario Galaxy, les lapins crétins et les jeux de foot, PES et FIFA. En revanche, les jeux qui fonctionnent très peu, c'est Wii Sport, probablement parce que c'est une utilisation qui doit être plutôt à plusieurs et sur un peu plus la longue durée, c'est-à-dire qu'on débloque au fur et à mesure de nouvelles possibilités qui sont difficilement gérables sur du jeu sur place. et les jeux de quête type Zelda qui demandent beaucoup de temps et beaucoup d'investissement et qui sont difficiles également à mener sur la durée quand on n'est pas sûr d'avoir la bonne console disponible le jour où on doit venir. Donc, avec ce genre de service, on est bien évidemment dans le côté accès aux loisirs de la bibliothèque. Il ne s'agit pas de donner accès à nos lecteurs, à la documentation et à l'information. Il s'agit vraiment de leur proposer une offre de loisirs dont ils ne disposent pas chez eux puisque le prix des consoles et des jeux est quand même assez prohibitif pour les individus, surtout de nos jours, ou dont ils disposent, mais toujours pareil, vu le prix d'un jeu, avant de l'acheter, souvent on aime bien pouvoir l'essayer. Donc, il s'agit là purement d'une activité de loisirs et de convivialité pour nous. Donc, le but pour nous, les objectifs à venir, seront de développer l'activité maintenant que l'habitude est bien prise dans nos lecteurs et que les collègues de la bibliothèque commencent à bien maîtriser le service. Les objectifs vont être de mettre en place des animations, donc de la même façon qu'à Saragosse, les tournois de foot, les tournois de jeux de combat, des choses comme ça, sont nos objectifs pour 2012. également des ateliers, des rencontres avec des créateurs de jeux, des associations de joueurs également. et on espère aussi arriver à mettre en place pour 2013 une grosse animation autour du jeu vidéo, faire venir une exposition. Donc, je ne sais pas si vous savez, mais en ce moment, à Paris, au Grand Palais, il y a une très, très belle exposition. Je vous conseille d'aller la voir. Alors, si pas à Paris, au moins sur Internet, l'exposition est vraiment remarquable. Elle reprend l'histoire du jeu vidéo et donc tous les différents types de jeux auxquels on a pu jouer depuis des temps immémoriaux, pour des joueurs en tout cas. Donc, on aimerait bien faire venir cette exposition-là pour montrer aux autres usagers de la bibliothèque, aux autres Toulousains et également aux collègues de la bibliothèque qui ne sont pour l'instant pas tous vraiment convaincus par l'intérêt d'avoir des jeux vidéo en bibliothèque pour montrer toute la richesse de cette culture-là. Donc, voilà pour les objectifs de l'année prochaine, plus éventuellement acheter encore une autre console, peut-être s'élargir à d'autres plateformes de jeux type Xbox ou PlayStation parce qu'on a une grosse demande pour ces consoles-là également. Et donc, développer cette activité dans les bibliothèques de quartier puisque à l'heure actuelle, il n'y a que le pôle intermezzo qui propose des jeux vidéo sur console. Dans les bibliothèques de quartier, dans certaines bibliothèques, on peut emprunter des jeux vidéo sur PC, mais ce n'est pas du tout le même service. Voilà. Moi, j'ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. Si vous avez des questions... Applaudissements ... ... ... ...